Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing en partenariat avec la boutique GBFKE. Vous savez que de tous mes partenaires, même si je les aime tous, GBFKE c'est mes petits chouchous. Ça fait 11 fois. Là on est sur la 11ème fois où ils me proposent de refaire une sélection. Et oui, je voulais en profiter pour vous dire que vous avez peut-être vu qu'il y avait moins d'unboxing partenaire, tout simplement parce que j'ai décidé de moi-même de ralentir un petit peu la cadence parce que j'ai déjà beaucoup de stocks de DP. Et que comme à chaque fois je prends deux choses pour vous pour vous faire des concours, j'ai également beaucoup de choses pour vous. J'ai un carton plein en fait de choses pour vous. Donc je me sens un peu rassurée d'avoir de l'avance pour pouvoir vous gâter. Et du coup j'ai décidé de moi-même de ralentir un petit peu en l'indiquant au partenaire. Donc il y aura toujours des partenariats, tant qu'on m'en proposera en tout cas. C'est juste qu'il y en aura plus systématiquement tous les mercredis. Ce qui va aussi me permettre de vous proposer notamment des vidéos autres que le DP pour qu'au moins dans une semaine, vous ayez de temps en temps une vidéo DP et une vidéo non DP. comme ça, ça peut satisfaire le plus grand monde, c'est ça qu'on dit, je ne sais pas, le plus de personnes. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vais pousser un peu mon bordel, on voit ma bouteille et tout. Bref, donc aujourd'hui, GBF qui m'a contacté le 24 janvier, j'ai reçu le paquet le 3 février. Ça a été très, 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 très rapide. Et comme vous savez ou pas, mais si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, oui, c'est ça, de mercredi dernier, je me suis remise tranquillement au point de croix. Donc je vais faire ça en parallèle du DP. Je n'abandonne absolument pas le DP parce que c'est quelque chose qui me passionne. C'est juste que je vais essayer de, alors peut-être pas diviser en deux montants, peut-être pas faire moitié DP, moitié point de croix, mais me garder un petit quart pour le point de croix et le reste pour le DP. Donc ne vous inquiétez pas, ceux qui me suivent principalement pour le DP, il y aura toujours du DP sur ma chaîne. Il y a toujours sur Twitch 3 live par semaine où je fais du DP. Donc c'est quand même pas rien, on se retrouve le mercredi soir pendant 3 heures où je fais du DP avec vous. Et 2h30 le mardi matin et 2h30 le jeudi matin où je fais également du DP avec vous. Donc niveau DP, si vous me suivez pour ça, vous vous êtes servi normalement. Mais c'est vrai que je vais prendre un petit peu plus de liberté pour vous parler aussi d'autres choses que j'aime bien, notamment le point de croix. Donc dans cette sélection chez GBFKE, vous ne le savez peut-être pas, mais quasiment toutes les petites boutiques avec qui je suis en partenariat, toutes les petites boutiques chinoises de DP ont une catégorie point de croix. Et du coup, comme je m'y suis remise, j'ai pris, alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises, 2-3 petits trucs en rapport avec le point de croix. Voilà, comme ça, c'est un unboxing DP slash point de croix, mais il n'y a vraiment que 2-3 petites choses. et je crois que j'ai pris d'ailleurs quelque chose pour vous ou pas, en point de croix. Pas cette fois-ci, mais c'est possible que pour une autre fois, oui, voilà. Parce que j'ai serré, alors pas tous les 15 jours, mais j'ai serré sur mon compte Instagram Angélique Point de Croix, qui, j'ai fait spray de l'appeler presque pareil que mon compte DP, Angélique Diamond Painting, comme ça, vous n'êtes pas perdus, c'est plus simple pour vous et pour moi. Du coup, je vous ferai de temps en temps des concours Point de Croix sur mon Instagram Point de Croix, mais pas tous les 15 jours, comme le concours DP, parce que je n'ai pas ce qu'il faut et que financièrement, je ne pourrai pas tous les 15 jours vous gâter sur le compte Point de Croix, mais il y aura des petits concours de temps en temps. Alors, bref, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 produits, est-ce que j'avais noté 7 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout, bien, tout est là. Hop, on va mettre ça à côté. Alors, c'est très poussiéreux. Allez, on va prendre la première chose que je vois, ce sont des... Oh là 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 ! Quand j'ai vu ça, vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué tout de suite. Ce sont des lots de marque-pages. Vous savez déjà que j'adore les marque-pages à diamanté. Mais là... D'ailleurs, je pense qu'on va en faire un en live mercredi soir. Ce soir, en fait. Parce que là, je filme la vidéo où on est lundi. Je prends toujours, quand je peux en tout cas, un ou deux jours d'avance. Mais mercredi... Enfin, ce soir, du coup, si vous regardez la vidéo le mercredi, on fera sûrement un de ces marque-pages en live sur Twitch. Donc, ce sont des lots de deux marque-pages. Donc ça, c'est intéressant. Et... Regardez ! C'est Harry patate. C'est Harry pomme de terre. Oh là 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 ! Alors, ils sont très grands, j'ai l'impression. Quoi que, j'allais dire, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus grands que les autres, mais non, peut-être pas. Alors, c'est tout simple. C'est Harry un petit peu en shibi, comme ça, en kawaii, on va dire. Avec plein de diamants à poser. Il y en a quand même pas mal. Vous avez donc tout le haut, tous ses cheveux, l'écharpe et toute la tenue avec des petits diamants spéciaux, là, vous voyez. Voilà, c'est tout simple, mais c'est Harry Potter. Et moi, quand c'est Harry Potter, je ne réponds plus de rien. Voilà. Donc, Harry Potter et on a Ron dans le même lot. Voilà, donc tout pareil. Les cheveux à diamanter, l'écharpe, des petits détails dans l'écharpe et dans sa tenue, des petits diamants spéciaux. Et voilà, je trouve ça trop mignon. C'était trop beau. L'impression, alors, elle n'est pas archi net, mais franchement, ça va. Je vous montre. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai mis la caméra un peu loin cette fois-ci. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, je vais peut-être essayer de vous rapprocher. Ça va peut-être être plus simple parce que je suis toujours droite par rapport à la table. Moyen, moyen. Ouais, ça va. Voilà, comme ça, je peux rapprocher plus s'entendre les bras à fond. Donc, oui, c'est net, mais pas... Ça va. On arrive à lire, c'est le principal. Au niveau du collant, alors, regardons ça. Si j'arrive à décoller un des coins, ça serait bien. Oui. Ça colle très, très bien. OK. Et il y a bien de la colle que sur les endroits à diamanter. Donc, sur le visage, je revérifie, mais normalement, c'est ça. il n'y a pas de colle. Donc, par contre, ils sont... Waouh ! Ils sont poussiéreux de ouf, non ? Regardez, j'ai les doigts tout noirs. C'est ça qui est plein de poussière. Puis ça sent la poussière. Ouais, je ne sais pas. Après, ce n'est pas grave en soi. C'est juste que, ouais, j'ai les doigts tout noirs, tout... Et puis je sens, vous savez que c'est tout poussiéreux. Bon, écoutez, peut-être. Ce n'est pas très grave en soi. Donc, on a les deux marque-pages Harry et Ron. Et on a les diamants. Alors, je ne vais pas les ouvrir là, mais effectivement, ce sont des diamants cristaux. Oh, il y a des micro-gouttes. Ah bah oui, je n'y en ai pas vu. Il y a des micro-gouttes. Bon, ça va, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'elles sont un peu... Et encore, ça va, ce n'est pas les plus petites. Vous voyez là, les petites gouttes. Ce n'est pas les plus petites. Donc, ça va. Il y a des ronds comme ça à facettes super jolis. Des calissons de la même couleur. Et après, il y a... Oh ! Oh ! Des petits calissons. Si vous entendez du bruit, c'est le lave-misselle. Des ronds violets et des gros ronds rouges. Et il y en a sûrement même encore d'autres. Mais du coup, si vous êtes là pendant le live, on regardera ça pendant le live. Voilà. Donc, vous avez tous les diamants, les deux marque-pages. Vous avez le toolkit habituel. Sans sachez-y. Et vous avez, on les connaît bien maintenant, ces deux pompons avec les fleurs de lotus. Voilà. Et les pompons, comme je le dis à chaque fois, mais ils sont vraiment de bonne qualité. La fleur de lotus, me semble, est en résine et on sent qu'ils sont vraiment fluides. Bon, là, je ne vous les sors pas parce que je ne vais pas les faire tout de suite et j'ai peur d'abîmer les pompons. Mais ils sont vraiment lourds, vraiment fluides. Et puis, il y a des petites perles marrons. Je ne sais pas si vous voyez. Des petites perles marrons. Voilà. Donc, ce lourd de deux marque-pages. Je crois que ce n'était pas très cher. Ouais. 5,99€ les deux. Je trouve que ça vaut bien le coup. Par rapport à... D'habitude, c'est environ 4-5€ le marque-page, au moins. Et là, en fait, pour 5,99€, vous avez les deux. Donc, je trouve ça bien intéressant. En plus, Harry Potter, donc voilà. Alors, on va remettre ça rapidement dans le sachet. Tac. Je ne sais pas si c'est pour si rôler. Ensuite, on va enchaîner sur le deuxième lot puisqu'il y avait deux lots différents. Hop. Donc, deuxième lot. Ça se présente toujours pareil. le toolkit basique. Les deux pompons exactement pareil avec les fleurs de lotus. Les diamants qui sont sensiblement les mêmes. Là, on retrouve les gouttes, on retrouve les ronds, les calissons. Ouais, ça a l'air d'être les mêmes. Les petites gouttes, les violets, les rouges. De vieillus, ça a l'air d'être très ressemblants. Après, il y a peut-être quelques diamants qui changent. Et on a donc en premier, Hermione. Oui ! Je trouve cette collection trop mignonne, quoi. Voilà. Et deuxième, Dumbledore qui est trop, 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 trop beau. Oh, j'adore. Et lui, sa robe n'est pas diamantée, il y a juste des petits détails, vous voyez. Lui, c'est sa barbe, en fait. Il n'a pas sa robe de sorcier, sa cape, quoi. Enfin, sa cape, c'est sa robe de sorcier. C'est vraiment juste sa barbe et quelques petits détails. et idem, dans le chapeau, vous voyez, il y a juste des petits détails. Il est trop mignon. On va peut-être faire celui-là en live. Il est trop beau. Oui, il est trop beau. On va peut-être faire celui-là. J'aime bien le violet. Donc, écoutez, on va peut-être faire celui-là ce soir. Après, si on a le temps, on en attaquera un autre, mais il y a quand même pas mal de diamants au niveau de la barbe. Au niveau des symboles, alors, comme les autres, ce n'est pas archi net, mais on voit très, très bien. Je vous montre. Voilà, vous voyez. On a vu plus net, mais franchement, c'est nickel quand même. Je vous montre le deuxième. Voilà. Et au niveau du collant, on va prendre un des deux au pif. Ça colle très, très bien. Ah ouais. Mais regardez le bout de mes doigts. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai les doigts cradins et puis, je ne sais pas où. Écoutez, c'est poussiéreux. Voilà, j'ai déjà hâte. Je ne sais pas si vous savez, quand vous avez de la poussière sur les mains, vous avez les mains comme de la craie toute sèche là. Ça me fout la chair de poule, moi. Ouais, je sais, je suis bizarre. Mais, vous savez, certaines personnes, c'est genre la fourchette dans l'assiette qui leur fout la chair de poule. Moi, ça a toujours été, je suis très bizarre, attention, ça a toujours été le prof qui essuie le tableau à créer. Donc, le bruit sec là et quelqu'un qui passe le balai sur du dehors là, par exemple, sur les trottoirs et tout. Le bruit sec comme ça. C'est deux bruits. Autant la fourchette dans l'assiette, ça ne me fait rien. Autant les deux bruits là, un peu secs, et bien ça me fout la chair de poule et là, la texture un peu sèche comme ça sur mes mains, et bien ça me rappelle grandement cette sensation. Voilà. Tout le monde s'en fout. Oui. Et alors ? Donc, pareil, ce lot de deux marques pâches, 5,99€ comme les deux autres. Par contre, je vais peut-être aller quand même me laver les mains parce qu'après, il y a de la broderie. Je vais me laver les mains, je reviens. me revoilà, ça y est, je me sens mieux. Alors, on va enchaîner sur un petit kit de broderie. Vous allez voir quand je vais vous parler de broderie de temps en temps sur la chaîne que j'adore les petits kits, les petites toiles, les petits détails à broder. Peut-être qu'un jour, je me lancerai dans une grande, grande, grande toile. Mais, je ne sais pas, la broderie, j'aime bien les mini-modèles, les bébés toiles comme je les appelle. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez des toutes petites choses. Alors, petit kit, déjà dans une pochette que je garderai parce que ça, c'est bien pratique. On a donc, tac, c'est une toile imprimée. Alors, je vous montre, vous allez voir qu'elle est toute kiki. Voilà. Donc là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on regarde ? Donc, vous avez tout, vous avez, en fait, c'est un peu comme le DP, de toute façon, la broderie, c'est juste que c'est... ça se fait avec du fil et une aiguille, mais c'est un peu le même principe. Vous avez donc le tableau avec les DMC. Vous avez quelques instructions, mais bon, c'est du point de croix, donc il n'y a rien de... rien de fifou. Sauf que là, vous voyez, vous avez le modèle qui est imprimé, donc pas avec les bonnes couleurs. C'est imprimé avec des couleurs plus claires. Hop ! Et vous avez juste, en fait, à suivre. Vous voyez, vous avez les symboles et les symboles qui sont là sur le dessin. Donc, on voit que c'est un petit chat endormi sur un coussin. Je vais vous montrer après l'illustration de ce qu'elle est dans le paquet. Et une fois que vous avez terminé de broder, vous passez la toile à l'eau et ça efface, en fait, ça efface tout ce qu'il y a écrit et dessiné sur la toile. Et vous ne voyez plus que ce que vous avez brodé. Voilà. Alors moi, c'est vrai que je suis plus à l'aise, bizarrement, je ne sais pas si c'est bizarre ou pas, mais je suis plus à l'aise avec des toiles vierges parce que moi, les toiles imprimées, ça a tendance... C'est bien pratique parce que du coup, on n'a pas à compter, on n'a pas à se dire alors c'est où que je commence, je dois compter 3, 4, ok, c'est là. On n'a pas à se dire attends, le milieu, il est là, je vais me mettre là. Enfin non. Du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Ça, c'est sûr. Mais moi, ça a tendance à m'embrouiller vite. Je ne sais pas pourquoi. Ça a tendance à m'embrouiller vite. Je pense qu'en grande partie, c'est parce que... Mais bon, c'est normal. C'est parce que le dessin n'est pas imprimé avec les couleurs des fils. Mais justement, c'est pour qu'on puisse mieux voir en fait en brodant. Mais je ne sais pas. Moi, je suis plus à l'aise sur une toile vierge. Mais j'apprécie de temps en temps de faire des petites toiles imprimées parce que du coup, effectivement, je vais plus vite parce que je n'ai pas à compter et tout. Mais moi, ça, c'est quelque chose qui ne me dérange pas dans la broderie. Bref, donc voilà, je vous montre de plus près si vous voulez voir. Vous voyez, vous avez juste en fait à suivre les symboles et à faire vos petites croix en respectant les bonnes couleurs. Voilà. Pour débuter, je vous conseille les toiles imprimées parce que c'est vrai que... C'est vrai que c'est plus simple. Voilà, c'est plus simple, c'est plus rapide. Voilà. Moi, après, je suis habituée aux toiles vierges mais pour débuter, c'est vraiment bien. Donc là, vous avez tous vos fils avec une petite aiguille. Voilà, donc vous pouvez voir les couleurs qui ne sont pas du tout les couleurs du coup de la toile. C'est normal. Voilà, on est sur du rouge, rose, beige, blanc, un peu de noix ou bleu marine, je ne sais pas trop. On a les instructions. Si jamais vous ne savez pas faire du... des points de croix, enfin du point de croix, alors c'est en anglais mais c'est très, c'est très clair et net. Après, si jamais vous voulez sur YouTube, il y a 10 000 et 1 tutos. Et voilà, je vais vous montrer le modèle avec les vraies couleurs. Donc voilà, ce que ça donnera à la fin. Vous voyez, c'est un tout petit modèle tout simple. Voilà, et là, ils vous remettent le diagramme plus clair si jamais vous voulez garder à côté pour revérifier ce que vous êtes en train de faire, etc. Mais bon, comme tout est imprimé, c'est vrai que ce n'est pas hyper... Sur les toiles imprimées, moi, je ne me sers pas du diagramme. Par contre, oui, il me sert et il est primordial quand la toile est vierge. Voilà, voilà. Donc, bien sûr, je vous montrerai ça quand je l'aurai fait sur mon Instagram angélique.croix. C'est trop mignon. Moi, j'aime bien les petites toiles comme ça. Hop, alors, le prix de ce petit kit attendez, parce que pour me rappeler de quel kit il s'agit, je vais mettre l'image sur le devant. Alors, 5,99€ et vous avez tout fourni à l'intérieur. Si vous n'avez rien, ce n'est pas grave puisque vous avez même l'aiguille, vous avez les fils, vous avez tout, 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 la toile. Enfin, voilà. Si vous voulez débuter, ce genre de petits kits sont vraiment bien. Hop, j'ai cru que ça allait tomber. Ensuite, je prends comme ça, mais bien. Ah, c'est peut-être ça qui est plein de soucières. Alors, un petit sachet. Je ne suis pas encore tombée sur les choses que j'ai prises pour vous. Puisque comme d'habitude, je prends toujours deux choses pour vous pour pouvoir vous gâter régulièrement sur Instagram. Oui, alors, j'ai pris ce petit tambour. Hop, je vous montre. Hop, un petit tambour. vous savez où vous glissez votre toile à l'intérieur. vous la mettez sur le devant et après, en mettant l'anneau interne et en resserrant la roulette, hop, votre toile est bien tendue. Et du coup, vous pouvez, alors moi, quand c'est des toutes petites, je ne me sers pas de tambour. Quand je fais des choses plus grandes, je me sers de tambour rond. Mais, là, je voulais un tambour un petit peu joli, un petit peu, qui fait comme un cadre, en fait, pour pouvoir, justement, encadrer une petite toile que j'aurais faite si je veux l'offrir à quelqu'un. Voilà. Parce que je trouve que ce tambour-là est très joli en tant que cadre, en fait. Voilà, je trouve ça très très beau. Et, voilà, autant les tambours ronds, c'est très beau aussi, mais c'est plus classique, on va dire. Et lui, je vais le trouver très très joli de par sa forme. Il faudra juste que je trouve un petit point de croix, peut-être un oiseau ou quelque chose en hauteur ou un portrait ou quelque chose comme ça. Et je pourrais faire un joli cadeau à quelqu'un. Voilà, en tout cas, il est très très beau, la qualité est vraiment nickel. Il n'y a pas de... Je regarde rapidement, il n'y a pas de... L'autre coup, je me suis mis des chardes dans le doigt parce qu'il y avait des petits morceaux qui dépassaient. Mais là, vous voyez, la qualité, tout est nickel. Il est vraiment très très beau. Il est très... Alors, pas très, mais il est quand même lourd. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi bonne qualité. Donc, je suis très surprise, très agréablement surprise. Voilà, c'est très joli. Alors, ce petit tambour point de croix est à 3,99 euros. Hop, le petit sachet. Je vais le mettre là, je n'en ai pas besoin. Hop. Ensuite, tac, on a une grande déco à diamanté. Vous savez que j'adore... Ah, mais ça veut dire que les deux derniers trucs, c'est des trucs pour vous, alors. Oui ? Eh, ce n'est pas fait exprès. Donc, c'est la dernière chose pour moi de cet unboxing. Hop, j'adore les déco à diamanté. Et même si ce n'est pas tout de suite, il y a une prochaine fête qui arrive prochainement. Donc là, tout le kit habituel avec quelques sachets zip. Des diamants cristaux de toutes les couleurs. Il n'y a pas l'air d'avoir de diamants spéciaux. Ah si, j'ai dit des bêtises. Il y a des gouttes, des petites gouttes couleur champagne. Après, il y a peut-être autre chose, mais je vois là des petites gouttes. Sinon, des diamants cristaux de plein de jolies couleurs différentes. Voilà. Et donc, c'est une grande déco. Je ne la voyais pas si grande, mais c'est bien. Ah, la chaîne, elle est trop belle. Elle est trop belle. Bon, attendez, on va regarder un trop de suspense. Oh, c'est trop mignon. Des petits lapins de Pâques. Eh oui, je trouve ça trop beau. Donc, une petite décoration de Pâques avec des petits lapins dans l'herbe avec des fleurs et des oeufs de Pâques et des petits poussins. Ah oui, elle est grande. Je ne sais pas si vous... Ouais, si, je pense que vous vous rendez compte par rapport à mes mains, là. c'est super gros. Je crois que c'est la plus grosse en termes de grosseur, en tout cas, peut-être pas dans le nombre de diamants, mais c'est la plus grosse déco à diamanter. Ah, peut-être, il y a les couronnes aussi qui sont grandes. Ah, peut-être pas alors. Alors, hors couronne, c'est la plus grosse que j'ai. Ça, c'est sûr. Alors, je vous montre de plus près quand même. C'est beaucoup trop mignon. Moi, les lapins, j'adore, donc voilà. Je crois que j'aime tous les animaux, à part les punaises. On est d'accord. Voilà. Oh, c'est beaucoup trop beau. Je suis fan, fan, fan. Alors, l'impression, c'est très très net. C'est très très net. Je vais essayer de vous montrer donc de plus près. Voilà. Là, vous pouvez bien voir normalement. Ah oui, là, on voit justement les gouttes. Elles vont dans l'œuf. Ah, puis là aussi, il y a des gros diamants ronds. Oh, c'est beaucoup trop mignon. Un petit couple, on dirait parce que ce petit lapin-là, il a des cils et lui, il n'en a pas. Alors, peut-être que c'est un petit couple avec des petits bébés et des petits œufs. Enfin, pas leur bébé, bien évidemment. Sinon, c'est qu'il y a eu un problème. Peut-être leur bébé adoptif. Ça, c'est possible. Bon, bref, je suis fatiguée. On est lundi, je suis fatiguée. Et la chaîne, alors d'habitude, on a des maillons pas fifous, pas fifous, des maillons classiques, on va dire, qui font vraiment un peu cheap. Et là, regardez la chaîne qu'ils nous ont mis, en fait. Elle est trop belle. Elle est super jolie. Ça fait beaucoup plus quali. C'est trop beau. Franchement, je suis fan, fan, fan. Et là, vous avez donc de chaque côté les petits mousquetons. Et vous avez donc deux petits trous, un là et un là pour accrocher la petite chaîne et pouvoir suspendre votre décoration. Ah oui, j'hallucine. La chaîne, elle est trop jolie. Déjà, même dans la couleur, elle fait plus bijoux en argent, par exemple, que métal. Les chaînes qu'on a d'habitude, c'est des maillons tout simples. Bon, après, c'est déjà très bien. Mais c'est des maillons tout simples et la couleur fait un peu plus métallique. Là, ça fait vraiment comme une chaîne de bijoux. C'est très joli. Et voilà. J'ai craqué, je me suis dit je vais essayer de faire ça pour Pâques. Ça va être beau. Donc, cette déco, 10,99€. Donc, c'est la chose la plus chère, si je ne dis pas de bêtises. C'est la chose la plus chère de cet unboxing. En même temps, c'est un objet assez gros adjamenté et c'est vraiment un petit objet de décoration que vous pouvez faire et ressortir tous les ans pour Pâques. Donc, c'est quelque chose qu'on garde dans le temps. Voilà. Alors, il reste deux choses de toile. Les deux seules toiles de cet unboxing sont pour vous. Je stresse un peu, j'espère que les modèles vont vous plaire. Alors, première toile. On va regarder déjà les couleurs. Ce sont donc des diamants ronds. Je pense que là, les fans du violet et du rose vont kiffer. Surtout du violet. Violet bleu. Il y a un peu de rose mais pas tant au final. Alors là, si vous aimez le violet comme ma soeur, vous allez kiffer cette toile. Voilà. et j'essaie de l'ouvrir à l'endroit. Oh là là, je l'ai trouvé trop belle. Tout le kit de base sans sachez-y. Donc, c'est une kiki toile. Une toute petite toile avec un chat qui louche parce qu'il a un petit papillon sur le bout du nez et je l'ai trouvé trop belle. Voilà. Elle est toute petite et par contre, la qualité, vous allez kiffer. Elle est archi nette. Enfin, l'impression est archi nette. Donc, c'est une 30 par 30 bord inclus. c'est-à-dire qu'elle fait environ 25 fois 25. Et pour une si petite, il y a quand même 24 couleurs alors qu'on est sur des teintes quand même assez similaires mais ils ont réussi à pondre 24 couleurs ce qui est quand même pas mal pour un si petit format. Voilà. Je vous la montre un petit peu mieux. Voilà. Elle a les petites pliures du roulage mais ça, ça se remettra nickel quand vous allez la faire. Voilà. Elle est trop belle. je trouve que pour une si petite taille parce qu'officiellement c'est 25-25 je trouve le rendu super joli. J'essaie de vous la montrer parce que je sais qu'il y a les reflets de la porte-fenêtre sur le plastique. Elle est trop jolie. Alors, au niveau de l'impression alors même dans tout ce qui est très foncé là c'est très net je vais essayer de vous montrer au maximum. Hop, je plie un peu pour vous montrer. voilà. Là je pense que vous pouvez voir même dans le W là vous voyez hop la qualité est quand même assez dingue. Ça c'est cool. au niveau du collant je regarde pour vous ça colle très très bien. Eh bien écoutez je suis très contente. Voilà. Je suis très très contente. Pour quelqu'un si la personne qui va gagner est une personne qui débute je trouve que c'est nickel parce qu'elle n'est pas très grande et que la qualité est très bien au niveau de l'impression et tout donc du coup puis c'est du diamant rond donc du coup tout ça combiné fait que c'est ce genre de petites toiles qui sont vraiment top pour débuter le DP. Et puis si c'est quelqu'un qui ne débute pas le DP la personne va tout autant s'éclater parce que le modèle est très joli et va être assez rapide à faire. Voilà. Donc cette petite toile avec le chat on va mettre ça sur le côté est au prix de 3,99€ en plus c'est un prix tout petit 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 et je trouve que pour la qualité de la toile ça vaut le coup. Et dernier article de cet unboxing qui est également pour vous c'est une toile plus grande normalement bon il n'y a pas trop de suspense waouh elle est méga pailletée alors qu'est-ce que ça peut être gros indice alors les couleurs waouh ce sont des sachets zips ça c'est cool hop donc tout le kit habituel et waouh ça c'est nickel regardez tout est rangé dans des petits sachets zips ça fait tout de suite nickel tout propre et je vous laisse voir ces couleurs pastels super jolies bon là il y a des couleurs plus foncées sur le haut mais on est quand même sur des très très belles couleurs bien pastels voilà ça sent la toile toute douce au niveau des couleurs c'est une 30-40 bord inclus et je vous la déplie ah elle est trop belle ah je regrette pas donc il s'agit de Stitch et Angel enfin Angel et Stitch les dames d'abord waouh la qualité ah je suis trop contente parce que c'est ce que je disais j'avais déjà relevé le truc la dernière fois c'est que on est plus sur les mêmes qualités d'impression qu'il y a plus d'un an il y a plus d'un an pas mal enfin pas quasi toutes je vais pas abuser mais pas mal de toiles qu'on recevait la qualité d'impression était pas folle et là en fait pour le même prix plus d'un an après je remarque que maintenant c'est rare qu'on ait des toiles où les symboles sont vraiment imprimés très très flous et vraiment dégueulasses donc je trouve qu'il y a eu une grosse amélioration au niveau de toutes les usines chinoises de toutes les petites boutiques parce que là par exemple vous allez voir elle est mais nette de chez net en plus c'est des couleurs claires du coup ça aide un peu parce que souvent les symboles flous et tout c'est plus dans les couleurs foncées mais là vous allez voir la netteté des symboles vous allez halluciner et la toile est vraiment très 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 pailletée ça sert à rien mais c'est très joli donc hop les couleurs toutes pastelles et tout c'est vraiment joli j'espère qu'il y a des fans de Stitch et d'Angèle qui qui regardent cette vidéo et peut-être que du coup vous allez surveiller sur mon Instagram quand je vous la ferai gagner celle-là mais c'est vrai qu'elle est belle je pense déjà à toi ma chérie Nou pour Stitch parce que je sais que tu es fan je sais pas si tu passeras par là si tu as le temps de regarder les vidéos mais voilà je vous montre de plus près le rendu que vous avez vu en 30-40 c'est très joli et sur le fond alors c'est en pastel donc vous allez peut-être pas trop voir mais il y a des petites feuilles de palmiers et tout je sais pas si vous allez voir ouais là on voit un petit peu ici c'est très joli c'est tout doux c'est très mignon donc je vais essayer de vous montrer de près la qualité d'impression vous allez halluciner est-ce que vous allez voir je pense elle est nette de chez nette et les paillettes est-ce que vous allez voir les paillettes ouais je pense elle est toute pailletée et très 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 nette la qualité elle est trop belle je suis très contente parce que du coup les deux choses que j'ai pris pour vous c'est vraiment des qualités top 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 donc nickel vous avez donc les DMC en bas en haut 24 couleurs malgré que encore une fois comme l'autre c'est des couleurs assez similaires on reste dans le rose vert d'eau et bleu mais ils ont réussi à nous faire 24 couleurs quand même donc c'est cool ça colle très bien et le papier il est bien collé à la toile on le voit il est vraiment voilà je sais pas comment l'expliquer en tout cas elle est très très belle écoutez voilà 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 ce sont oui des diamants ronds je vous l'ai dit et son prix était de 4 euros 99 donc pareil pour une jolie toile comme ça pour le prix je trouve que ça vaut grave le coup voilà et c'était le dernier objet de cet unboxing je vais essayer de bien la replier voilà hop j'espère que ça vous a plu en tout cas je suis très contente aucune déception tout est vraiment très joli les marques pages je sens vraiment très beau bon c'est Harry Potter donc je suis pas très objective mais bon la déco est vraiment magnifique bon le tambour c'est un petit tambour mais il est très beau très bonne qualité je suis très surprise la petite toile en point de croix la qualité d'impression est très bien du coup je vais bien voir nette pour la faire je vous montrerai donc ça quand elle sera terminée peut-être que quand j'aurai alors ça sera moins régulier que les vidéos d'épées parce que le point de croix je vais en faire un peu moins et c'est plus long à faire que le d'épées mais je vous ferai peut-être mes points de croix terminés comme je vous fais les vidéos mes d'épées terminées d'ailleurs il y en a une qui arrive très bientôt les d'épées terminées numéro 5 elle est déjà filmée depuis Noël en fait puisqu'il y avait des petites choses que j'ai offertes pour Noël que j'ai inclus dans cette vidéo donc je l'ai filmée avant Noël mais il va falloir que je vous la mette en ligne bref c'est pas le sujet mais quand j'aurai 4-5 trucs en point de croix de terminés je vous ferai des petites vidéos mes points de croix terminés voilà comme ça vous allez pouvoir aussi suivre l'avancée pour ceux qui ne me suivent pas forcément sur Instagram et tout sur Youtube vous allez pouvoir suivre aussi l'avancée en termes de points de croix voilà bref j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie en tout cas de l'avoir regardée et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo qui sera un nouvel unboxing Diamantar Club unboxing d'une toile très très mignonne vous allez voir je vous fais des bisous je vous souhaite de passer une bonne semaine je vous dis rendez-vous sur Twitch un petit peu tous les jours sauf le lundi et le samedi c'est les deux seuls jours où je ne live pas et sinon je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo bye bye je vous dis